Musique Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans Let's Gagner le Wookie, nous allons faire le déballage de Star Wars Bordure Extérieure. Star Wars Bordure Extérieure, c'est un jeu publié chez FFG Edge pour 1 à 4, chasseurs de primes, contrebandiers ou mercenaires, c'est un jeu de Corée, Konieska et Tony Funchy. Voilà, donc on va déballer ça vite fait et bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? On a les livrets, donc le guide de référence et le livret d'apprentissage. Donc, comme d'habitude chez FFG, on a deux livrets, le livret d'apprentissage normalement est assez simple. Voilà, les composants mis en place. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Du dé-punchage, alors là ça doit briller dans tous les sens, voilà, comme ça, ça ne brille pas. Avec l'éternel, preuve d'achat qui figure sur les punchs de FFG. On ne sait toujours pas à quoi ça sert, j'en ai plein, j'ai tout à soi sur l'Empire, donc je ne vous cache pas que ça, j'en ai plein. Nous avons des jetons qui doivent être des jetons de dégâts, je pense. là, nous avons les tuiles qui vont composer le plateau de jeu. Comment ça marche ? Comme ça, magnifique. Hop. Alors oui, le principe du jeu, je ne l'ai pas dit, mais c'est d'être, de gagner des points de renommée ou de réputation en faisant de la contrebande en gros, puisqu'on est des contrebandiers. Et le tour en traversant la Galaxie Star Wars et en slalomant entre les impériaux, les rebelles, les factions de contrebandiers, tout ça pour réussir à avoir le plus de renommée et à faire de l'argent, je pense. Donc voilà. Bon, alors, le punch, comme d'habitude chez FFG, là, on est sur de la putain de bonne qualité quand même. C'est du solide. Hop. On va dépencher tout ça. Ouais, c'est pas mal. On va commencer avec une petite coupelle parce que sinon, on ne va pas y arriver. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ah, les sous. Oui, puisque forcément, il y a des sous. Hop. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire le dépunchage, là. Hop. On va regarder les quatre. Hop. Donc là, on a des jetons de, je suppose que c'est, on verra. Voilà. C'est les rencontres, je pense. Voilà. Encore des plateaux de jeu, les sous. Des marqueurs. Je ne sais pas non plus. Voilà. Et enfin, une jolie plaquette toute en couleur. Donc ça, ça va être les patrouilles. Non, c'est pas ça les patrouilles ? Si, c'est ça. Ça, c'est les jetons de patrouille, là, qui vont être sur le… dans la galaxie qu'il va falloir éviter ou rencontrer suivant si on est bien considéré dans la faction en question. Ça, c'est les bouts du… comment ça marche ? Comme ça, comme ça. Voilà. C'est ça. Les sous, les… ah oui, ça, c'est les marqueurs pour les plateaux individuels. Et ça, donc, c'est les stand-y pour représenter les personnages. Donc voilà, on va dire, c'est un défaut et peut-être finalement une qualité du jeu. C'est qu'il n'y a pas de figurines. Pour du FFG, c'est pas toujours le cas. Mais au moins, ça coûte peut-être un peu moins cher. Et puis, comme vous pouvez le voir derrière, j'ai mes figurines d'assaut sur l'Empire. Donc je pense que je vais me débrouiller avec ça pour représenter tout ça comme il faut. Donc voilà. Donc ça, c'est les punchs et des punchs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors. Ah, sachet plastique. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Ah ouais. Donc on a les petits trucs en plastique pour tenir les stand-y des personnages. Les dés. Donc les dés propriétaires FFG, hein, comme d'habitude. Donc c'est des dés quoi ? Des dés 8 avec des symboles. Ça aussi, c'est la manie de FFG habituelle. Des dés propriétaires. Comme ça, on ne peut pas jouer avec n'importe quel dés. Ils ne sont pas fous. Voilà. Les dés sont, comme d'habitude. C'est du chouette des chez FFG. Et on va remettre ça dans la ligne. Et on a des petits pions en plastique blancs. Là, je pense que c'est pour marquer sur les plateaux de joueurs. Nous allons voir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, des cartes, forcément. Alors, premier sachet de cartes. Et qu'est-ce qu'on a dedans ? Donc ça, c'est les cartes rencontres ou je ne sais quoi. Voilà. Ça, ça va être les cartes du marché. Parce qu'on a une espèce de marché. On peut aller acheter des trucs, si j'ai bien tout compris. Ça, c'est les cartes de rencontres sur les secteurs de la planète. De la galaxie où on est. Des planètes où on va. Ensuite, on a un deuxième sachet de cartes. Avec... Ça, ça va être le reste du marché. Hop. Le symbole des marchandises chez FFG et Star Wars. Une caisse. Voilà. Ça, ça doit être le deck de l'Automa, je crois, pour jouer en solo. Hop. Les aides de jeu, forcément. Et les personnages. Voilà. Et les cartes qu'ils appellent, je ne sais plus comment. Voilà. Qui sont magnifiques. Et qu'on peut constater... Ça va de 1 à 53. Et après, on passe de 90 à 92. Donc, quand on voit ça, on se dit... FFG, des cartes numérotées. Il en manque une cinquantaine au milieu. Mais peut-être vont-ils faire une extension. Oh là 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 là. Quelle surprise. Non. De ce que j'ai compris sur ce jeu, il est très bien. Mais il manque... Il est très bien. Il est très rejouable. Mais c'est le jeu typique qui appelle à avoir des extensions pour élargir un peu les possibilités, les choix du gameplay du jeu. Parce qu'on a, je ne sais pas, une dizaine de personnages, une douzaine de vaisseaux. Quelques cartes du marché. Mais qui, a priori, ne sont pas énormes non plus. Donc, connaissant FFG, il y aura sûrement une extension si le jeu s'est à peu près bien vendu. Donc, j'espère. Parce que le jeu a une bonne réputation. Donc, j'aimerais bien qu'il fasse une extension et que c'est un jeu qui se développe. Vu qu'ils arrêtent à peu près tous les jeux là. Notamment chez Star Wars. Puisqu'ils ont arrêté Assos sur l'Empire l'année dernière. Ils viennent d'annoncer l'arrêt de Destiny, le jeu de collection de dés. Donc, voilà. J'espère qu'ils ne misent pas tout sur les légions et le jeu de rôle. Qu'on aura un peu autre chose chez Star Wars. Donc, ce jeu fait partie de mes envies d'avoir un jeu Star Wars correct. Et autre qu'Asso sur l'Empire. Et a priori, il remplit bien son office de ce que j'ai compris. Mais bon, voilà. On verra. Autre règle chez FFG. Une boîte. Un insert en carton qui ne sert pas à grand chose. Et la moitié du matériel caché dessous. Ha ha ha. On ne me la fait pas. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons... Les cartes vaisseau. Donc là, c'est tous les mêmes. Moi, je pense que je ne sais pas. Je verrai après. Je n'ai pas lu grand-chose. J'ai vu deux, trois vidéos, mais je n'ai pas lu grand-chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on a quand même des sauts ? Valorus. Monicro. Shadowcaster. Archangel. IG-2000. Hans. Tuff. Le Slave One. Et le Faucon Millenium. Évidemment. On ne peut pas faire un jeu sur les contrebandiers sans avoir le Faucon Millenium. Donc voilà. Ça, c'est les vaisseaux. Et enfin, nous avons les plateaux individuels. Alors, on va essayer d'ouvrir ça sans les abîmer. Et comment on fait dans ces cas-là ? On prend le médiator, l'arme du guitariste qui permet d'être prêt à toute éventualité pour couper du plastique sans abîmer les composants en dessous ou pas. Devant cette belle démonstration, c'est solide le plastique chez FFG. Là, je l'ai eu. Hop. Bon, comme d'habitude, je ne vous refais pas mon refrain habituel. Quoique ça va, ce jeu, il n'y a pas trop de plastique dedans. Mais quand même. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Donc ça, c'est les plateaux individuels. Alors, comment ça marche ? Donc là, il y a les marqueurs sur cette planche de punch. Là, on a des marqueurs. Et c'est les marqueurs qui vont se poser là pour marquer notre réputation plus ou moins. Là, ça doit être les points de... Non, ça, ça doit être la réputation. Ça, ça doit être la renommée ou le contraire. Enfin bref, on verra. Voilà. Et puis du coup, si on prend un vaisseau, comment ça marche ? Eh eh, comme ça, ça va, Yvan. Voilà, j'ai compris. Donc, on a le vaisseau d'un côté et le... Le truc de l'autre. Voilà. Bon, ben voilà, déballage huit fait de bordure extérieure. Le jeu de chez FFG. Donc j'ai très, très envie d'y jouer. Ça se joue tout seul. C'est un jeu sur les chasseurs de primes. Euh... J'ai parcouru un peu les règles. Ça n'a pas l'air super compliqué. Donc voilà. Et bien, on va dépiauter tout ça. Et puis, on vous fait une vidéo très vite de... D'explications du jeu. Même si, comme d'habitude, je ne ferai sûrement pas une partie en entier. Mais j'essaierai de faire une... Une explication de règles minimum. Pour que ceux qui ont des doutes sur l'achat du jeu ou pas. Sache à quoi s'attendre. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à faire tout ce qui va bien. Sur l'internet moderne. Likez, partagez, vous abonnez, activez les notifications, commentez. Euh... Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne Let's Gain the Wookie. Ciao !